Je me cale à 1 cm et je repousse. Je refais mon poids arrière pour la solidarité. J'enlève les épingles toujours au fur et à mesure pour éviter de coudre sur mes épingles parce que ça coupe le fil. Vous pouvez casser l'éguile au passage. Donc là, hop, je viens et je tire. Maintenant, on fait le troisième angle. On commence, on fait pareil, on vient. On fait le point avant, le point arrière. On enlève les épingles au fur et à mesure. Je suis toujours à 1 cm. Toujours à 1 cm. Je reste. Je viens, je recule un petit peu et je revanche. Je soulève et je coupe. Donc là, petit passage plus délicat. Donc maintenant, nous allons faire le moyen de fermeture. Mais il faut laisser une ouverture. Parce que là, si je couds jusqu'à la fin, vous êtes d'accord ? On ne pourra jamais bourrer la ouate. Donc, je vais aller jusqu'à ce cran ici. Donc là, je fais 1 cm ici, je fais un point d'arrêt. Et je viens jusque là, juste ici, et je fais mon point d'arrêt. Je reviens. Je soulève. Je coupe. Je me mets sur l'autre cran. Je n'enlève pas encore mes épingles. J'avance. Je reviens. Je fais encore un point d'arrêt ici. Donc là, je me suis avancée. Donc là, j'ai fait mon premier point d'arrêt. Là, je laisse toute cette ouverture. Je viens ici sur mon épingle, au niveau de l'épingle. Je plante mon aiguille. Tac. J'enlève l'épingle maintenant. Et j'avance. Je fais un point d'arrêt. Un point de recul. Et je m'arrête sur le point que j'ai fait. Et je repars jusqu'au bout. Là, je refais mon point d'arrêt. Et j'enlève tout. Voilà. Là, on a cousu le petit porte-épingle. Donc maintenant, nous allons couper les petits fils qui dépassent. Parce que ça, c'est toujours désagréable. Hop. Vous avez les petits fils. OK. Salut.